Messieurs, dames, je ne voulais pas revenir là-dessus, sur Assassin's Creed Shadows, parce qu'avec toute la polémique qu'il y a eu, j'ai dit des choses que probablement Ubisoft n'ont pas aimées et j'en ai payé le prix durant toutes mes vidéos du mois de juin. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, mystère et boule de gomme. Mais messieurs, dames, je suis obligé de revenir sur Assassin's Creed Shadows parce que ce n'est pas terminé la polémique. Donc, pour ceux qui se souviennent, Ubisoft nous ont récemment présenté leur prochain Assassin's Creed Shadows avec deux protagonistes, dont une qui s'appelle Naoi et qui est une shinobi. Et ça va être une petite madame furtive qui se cache dans l'herbe et dans l'eau en attaquant ses ennemis. Mais le deuxième personnage, c'est le plus polémique jusqu'à ce jour, messieurs, dames, et c'est nul autre que Yasuke. Et Yasuke fait encore parler de lui. Et il y a deux clans maintenant. Il y a le clan de ceux qui disent que c'est une mauvaise représentation du Japon féodal de l'époque et que le personnage n'existe tout simplement pas selon des faits historiques. Et il y a d'autres personnes qui disent qu'au contraire, que oui, il a déjà existé sans pour autant pouvoir prouver son existence réelle. Mais bref, messieurs, dames, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a en ce moment une pétition, messieurs, dames, au Japon contre le jeu Assassin's Creed Shadows. J'avais dit dans ma vidéo, quand j'en avais parlé de cette polémique, que si les Japonais ne font rien par rapport à ce jeu-là, eh bien, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ça. Mais s'ils font quelque chose, eh bien, ils sont contre ces idées-là et que l'histoire n'est tout simplement pas vraie, celle de Yasuke. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Il y a une pétition, messieurs, dames, au Japon même, signée par des Japonais, probablement des trolls ou peu importe. Mais majoritairement, ça a été lancé par un Japonais et qui est contre ce jeu et qui trouve que c'est un manque de respect envers la culture japonaise et les faits historiques des samouraïs. Mais avant de se lancer pour regarder la pétition, il faut remonter dans le temps pour bien comprendre comment on en est arrivé là, messieurs, dames. Et surtout, j'ai raté certains commentaires du directeur du jeu qui est un Québécois, justement, de Ubisoft Québec et qui était entré en guerre, pour ceux qui se rappellent, avec Elon Musk. Vous allez tous comprendre. Donc, sans plus tarder, messieurs, dames, on va remonter dans le temps. On va aller voir un vieil article, mais qui va vous faire comprendre pourquoi la pétition est si importante. Donc, voilà, messieurs, dames, pour remonter dans le temps, il faut retourner à cet article-là qui est Ubisoft répond à la critique de Elon Musk, Assassin's Creed Shadows. Et c'est très important ce que j'ai souligné. Donc, regardez bien. L'inclusion de ce dernier a incité certaines personnes à accuser Ubisoft de la diversité forcée et d'aller se réveiller, donc de devenir woke. Ce groupe comprend le milliardaire Elon Musk qui a récemment affirmé que le DEI tue l'art. En réponse à un tweet du 24 mai affirmant que l'inclusion de Yasuke dans Assassin's Creed Shadows est offensant. « DEI est un raccourci pour diversité, équité et inclusion, un type de cadre organisationnel contemporain. » Et donc, là, suite à ça, ce qu'avait dit Elon Musk sur Twitter ou X ou peu importe, Marc-Alexis Côté, qui est le producteur exécutif de la franchise Assassin's Creed, ou plutôt de Assassin's Creed Shadows, a par la suite étiqueté le sentiment de Musk comme improductif. Et il a déclaré également que le tweet de fin mai l'a rendu émotif au point qu'il a décidé de pratiquer une session de pleine conscience. Écoutez, là, on est rendu loin, le petit monsieur, là. Une forme de méditation destinée à aider à explorer ses sentiments à un moment donné. Bro, quand t'es rendu, là, que genre, je te dis un commentaire, pis que toi, tu vas aller méditer, t'es dans un autre monde, pour moi. C'est bizarre. Bref, voici ce qu'il a dit. Pour moi, Elon, c'est triste. Il ne fait que nourrir la haine, a déclaré l'exécutif. Mais attendez, ça finit pas là. Côté croit qu'essayer de riposter contre Musk et d'autres gens en colère contre Assassin's Creed Shadows, d'avoir un protagoniste noir est futile. Il a donc conclu qu'attaquer quelqu'un comme Elon n'aiderait à convaincre personne du point de vue d'Ubisoft Québec. Mais, ce qu'il faut retenir ici, messieurs, dames, dans cet article, et c'est là que la pétition, après ça, je vais vous la montrer, regardez ce qu'il a dit. Le développeur a ensuite commencé à rechercher sur l'époque historique cible, que eux, ils ciblaient. Yasuke a continué à faire surface au cours de ce processus, notamment parce qu'il était à la fois très mystérieux et suffisamment important, pour que des documents historiques témoignent de son existence. Le mot à retenir ici, c'est des documents historiques qui témoignent de son existence. Ça, c'est à retenir, messieurs, dames. L'histoire du monde réel de Yasuke a fini par intriguer Ubisoft Québec, au point qu'il a décidé de l'inclure comme l'un des protagonistes à expliquer côté. L'exécutif a également rejeté la suggestion de Musk selon laquelle la simple présence de Yasuke est en quelque sorte une preuve de diversité forcée. Ce que Hélène dit n'est pas le jeu que nous construisons, a-t-il affirmé, ajoutant que les gens devraient jouer à Assassin's Creed Shadows eux-mêmes avant de sauter à de telles conclusions. Vous avez vu ce qu'il a dit, le petit monsieur Côté, il a dit une véritable figure historique. Sans pour autant avoir des documents réels ou quoi que ce soit, ou aller en demander à des historiens japonais ou peu importe. Parce que messieurs, dames, la personne, l'historienne de ce prochain jeu Assassin's Creed Shadows n'est pas une japonaise. Il n'y a pas des Japonais qui ont travaillé sur le jeu ou qui ont été appelés par Ubisoft pour en savoir plus sur Yasuke ou l'époque féodale ou peu importe. Les historiens, c'est tous des Blancs, OK? C'est soit des Américains, des Européens, des Québécois, peu importe. C'est tous des Blancs. Il n'y a aucune personne qui a demandé à des Japonais, « Yo bro, est-ce qu'un samouraï noir a réellement existé? » Personnellement, moi, je m'en calisse. Je n'ai aucun problème avec ça. Sauf que si tu veux essayer de reproduire un truc qui est quand même historique, il faudrait un peu se forcer les fesses. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas commencer à dire, « Ce personnage-là est un mythe, il aurait peut-être existé. Faisons un jeu comme ça, mais basé sur le Japon féodal. » Si tu veux faire un jeu fictif, qui est de la fiction, sur un personnage fictif, qu'on ne sait pas vraiment s'il existe, basse-toi pas sur le Japon. Fais comme les GTA qu'ils ont fait avec Vice City sur Miami, avec Liberty City sur New York. Crée un pays ou une ville fictive. Et là, tu peux mettre ce genre de personnage-là, parce qu'on ne sait pas s'il a réellement existé ou non. Et pour être honnête avec vous, ça l'a offensé tous les Japonais, ou presque du pays, du moins jusqu'à présent, au point où ils ont commencé carrément une pétition. Et on va regarder ça, messieurs, dames, parce que ce n'est pas beau. Quand les Japonais sont fâchés parce que tu craches sur leur culture, c'est là que peut-être tu fais les mauvaises choses. OK, Ubisoft? Au Japon, une pétition Change.org a fait surface pour interdire Assassin's Creed Shadows, annonçant une aventure à double protagoniste se déroulant au Japon féodal. Un décor que les fans cherchent désespérément à vivre depuis de nombreuses années. Cependant, les fans japonais de la franchise ont rapidement exprimé leurs déceptions et leurs inquiétudes à propos du jeu. Les affirmations les plus extrêmes suggérant qu'Ubisoft est un racisme flottant et une grave inexactitude historique dans Shadows qui devrait sortir au mois de novembre. Donc, voilà, messieurs, comme j'avais dit la pétition, ici, ils disent que ça a retenu 30 000 signatures, mais je vous montrerai après. On est rendu à peu près à 50 000. Et voici ce que le monsieur qui a parti la pétition ou la madame japonaise a dit. Récemment, le manque de précision historique et de respect culturel a été un problème sérieux concernant le prochain jeu Assassin's Creed Shadows par le développeur de jeux Ubisoft. Le jeu est basé sur les samouraïs japonais et ignore le fait que les samouraïs étaient une classe supérieure de classe de guerrier et auraient dû être Gokinin ou des serviteurs de nobles. En fait, le premier européen à recevoir le titre de samouraï, William Adams, Miura Engine, a servi Tokugawa Leiasu, je pense que c'est ça son nom, en tant qu'Atamoto de 250 Koku. Dans cette histoire, Ubisoft continue de mal comprendre la nature et le rôle des samouraïs. Il s'agit d'une grave insulte à la culture et à l'histoire du Japon et peut également être lié au racisme asiatique. Ça, je trouve que c'est un peu abusé, mais en tout cas, c'est ce qu'a dit le petit monsieur ou la petite madame. « Nous appelons Ubisoft à annuler immédiatement la sortie de Assassin's Creed Shadows et à faire preuve de recherche sincère et de respect pour l'histoire et la culture japonaise. Nous avons besoin de votre signature. Signer cette pétition pour faire connaître à Ubisoft l'importance du respect culturel et de l'exactitude historique. » Et voilà, messieurs, dames, c'est la pétition que je parlais. On est proche de 50 000 ici signatures pour la pétition afin d'annuler AC Shadows. Et parmi ces gens-là, justement, vous voyez que tout le monde écrit en japonais ou en tout cas dans la langue asiatique, le mandarin ou peu importe les autres langues qui existent. Je ne suis pas un monsieur pro en langue. Mais je voulais juste également vous montrer un peu ce qu'une personne du nom de Taya Yu du Japon avait écrit et la traduction française de ce qu'elle a écrit, probablement en japonais. Eh bien, si c'est de la fiction, c'est acceptable. Cependant, je ne peux absolument pas pardonner le fait qu'ils aient répandu des mensonges tels que l'exactitude des faits historiques et Yasuke était un grand samouraï noir. Si cela reste tel quel et que l'on considère que c'est un fait historique, les Japonais cacheront le fait que les Noirs étaient de si grands samouraïs et l'histoire dira que les Japonais font de la discrimination à l'égard des Noirs. C'est visible. En fait, c'est déjà le cas des internautes étrangers. Il s'agit d'une falsification de l'histoire japonaise, d'une insulte au peuple japonais et d'une discrimination flagrante à l'égard du peuple japonais, messieurs, dames. Non, ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Il y a plein d'autres commentaires que je vous invite également si vous voulez. Allez voir le lien, je vous le mettrai dans la description. Il y a plein de commentaires également si vous voulez les lire un par un. Allez-y, vous êtes les bienvenus. Vous voyez, il y a des Miyamoto, il y a des noms même que je ne peux même pas te dire c'est quoi exactement, mais semble que ce soit la majorité de ceux qui ont commenté dans la pétition des Japonais. Et à mes yeux, pour moi, ça veut juste dire du moment que les Japonais sont énervés, que tu craches sur leur culture, et que même eux, tu sais, je veux dire, c'est ça le problème, messieurs, dames. Puis il faut qu'on soit d'accord aussi là-dessus. Quand un peuple, OK, que sont les Japonais, OK, quand ceux qui sont originaires du Japon te disent, non, c'est pas vrai, non, il n'a pas existé, c'est une fabrication et un manque de respect à la culture japonaise, vous êtes qui, vous? Et quand je parle de vous, c'est Ubisoft ou tous les autres, les Américains, les Européens, ou peu importe, dans la vie, qui ne sont pas Japonais, qui êtes-vous pour dire à eux qu'ils ont leur culture, des samouraïs, le Japon féodal, de leur dire à eux que ce n'est pas vrai, que Yasuke a bel et bien existé. Vous êtes qui? Tu comprends? Ça, c'est ma plus grande frustration avec toute cette histoire-là. Parce que pour moi, il n'y a personne de mieux que toi qui es né dans ton pays respectif pour connaître l'histoire de ton propre pays. Et ça s'adresse également à vous, les Français. Je ne pense pas que les Français aimeraient qu'on s'approprie des faits culturels de votre histoire non plus et qu'on dise finalement « Non, non, c'est nous les Canadiens, c'est nous les Québécois, ça ne vous appartient pas à vous les Français. » Tu comprends? Donc, je comprends pourquoi ils sont énervés, les Japonais, et je comprends également pourquoi ils veulent absolument annuler le jeu Assassin's Creed Shadows et qu'ils sont contre Ubisoft, Québec et le producteur exécutif. Je pense que c'était un mauvais calcul de la part de Ubisoft. Ils ont fait exprès de vouloir créer une certaine polémique pour justement satisfaire une certaine population dans ce monde et probablement pour essayer de vendre leur jeu parce qu'ils savaient probablement qu'en voyant le jeu, les graphismes, le gameplay, que peut-être que les gens n'allaient pas tout simplement acheter le jeu, tu comprends? Mais de là à cracher sur les pauvres Japonais qui ont vécu tellement de choses dans le monde, dans l'histoire du monde entier, pour moi, c'est inacceptable, tu comprends? Et je m'en fous que Yasuke soit noir et qu'il soit bleu, mauve ou peu importe la couleur de peau qui est là, ça m'est égal. Si tu reprends un personnage qu'on ne sait pas s'il a existé mais tu veux le mettre dans une époque réelle ou peu importe, ça n'a aucun sens à mes yeux. Ubisoft, sérieusement, je ne vais pas vous envoyer chier, je ne vais rien dire de mal contre vous, mais juste, moi je suis déçu de votre part parce que vous saviez exactement ce que vous faisiez avec ce jeu et vous saviez exactement qu'est-ce que vous alliez faire avec les Japonais et ça, malheureusement, c'est inacceptable. Donc, messieurs, dames, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. J'espère de mon côté que ça sera la dernière fois que je vais en parler parce que là, il fallait que j'en parle à cause des Japonais et de leurs pétitions et moi, pour de vrai, je les soutiens. Si les Japonais, je le répète, sont contre ce jeu-là et c'est un manque de respect à leur culture, je répète, qui êtes-vous, vous, pour dire que Yasuke a réellement existé? Vous n'êtes personne, je suis désolé. Messieurs, dames, On se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace.